Salut salut c'est Gilles Kago, alors aujourd'hui on ne va pas parler de Goldorak, ni de Mazinger Z, ni de Z-Zero, ni de... Non 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 non, on change complètement d'univers, on passe même à la concurrence, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Gundam. Vous allez me dire pourquoi Gundam, pourquoi parler de ça sur ta chaîne, t'en as jamais évoqué l'idée. Ben tout simplement parce que ça date, c'est vraiment une maquette que j'ai acheté il y a très longtemps, mais j'ai trouvé une maquette donc, une gamme de maquettes Gundam à 9€, alors je pense que beaucoup connaissent cette gamme, mais moi j'avais vraiment envie de me dire, 9€ pour une maquette c'est vraiment rien, c'est peanuts, et j'avais envie de voir ce que ça donnait, donc tout simplement je l'ai acheté. Mais avant de vous parler de la maquette, je vais tout simplement vous parler un tout petit peu de Gundam. Alors Gundam, ça démarre quelques années après Goldorak, ça a un démarrage relativement difficile, mais ça commettra vraiment un méga succès dans les années 80, et ce succès ne le quittera plus jusqu'aujourd'hui. Au Japon, la saga Gundam est même comparée à la saga Star Wars. Je crois qu'on a un pépin. Pour vous dire l'importance du phénomène. Il n'y a pas moins d'une trentaine de séries qui existent, sans compter les nombreux mangas, les jeux vidéo, enfin tout ce qui a pu être fait sur Gundam, je pense l'a quasiment été. Et pour voir l'ampleur du phénomène, je vous invite même à aller voir la page Wikipédia de Gundam, c'est celle qui m'a donné toutes les informations que je viens de vous donner là, parce que moi Gundam, j'y connais absolument rien. Comme vous, je pense, j'ai regardé le Gundam, alors je ne sais plus ce que c'était, ça devait être Unicorn, je ne sais plus ce qui est, ou Gundam Mobile Suite, je ne sais plus celui-là qui est passé sur M6 quand on était gamin. Mais moi, tout ce qui est Space Opéra, ça ne m'attire pas plus que ça. Donc voilà, j'en suis resté là avec Gundam, mais le phénomène est vraiment phénoménal. Donc écoutez, tout de suite, on va passer à la review de cette figurine. Donc voici la boîte de cette maquette, le Unicorn Gundam Destroy Mod SD Gundam EX, Standard, Ayo Moana Yatoshi Ushima. Voilà, donc c'est un gun plat de Bandai. Alors, j'avais dit que je l'avais payé 9 euros, mais je l'ai payé 9,95 en fait, parce que oui, je l'ai vu, on peut le trouver, moi je l'ai acheté en boutique, mais on peut le trouver aux alentours d'entre 8 et 9 euros sur Amazon, par exemple. Donc voilà, l'illustration de la boîte est vraiment jolie. Voilà, donc là, on retrouve les mêmes informations. Là, ici, on a diverses photos du pépère. Et chose intéressante, comme vous voyez, il a un bouclier, pardon, un bouclier, il a un espèce de jetpack dans le dos et un fusil. Et quand on les combine, ça peut faire une arme pour les versions plus grosses de gun plat. Voilà, donc c'est sympathique. Voilà, petit packaging. Hop là, intéressant. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le lien. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se construit très très vite. Je veux dire, même moi qui n'ai pas eu une grande expérience là-dedans, je l'ai vraiment fait très 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 vite. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de plaques. Voilà, c'est la construction basique. Si on en a déjà fait, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'arme. Donc, ça, c'est le bouclier. On a le jetpack, le fusil et les espèces de cornes, d'antennes du robot qui permettent de faire un giga blaster si on a un gun plat plus gros. Il faudrait que j'essaie de le foutre sur un goldorat. Tiens, pourquoi pas ? Donc, voilà, mais sinon, c'est une figurine sympathique. Il y avait la petite plaque d'autocollant. Alors, vous voyez, il y avait beaucoup d'autocollants pour une si petite pièce. Et les autocollants, c'est toujours un petit peu la partie galère, on va dire. Hop là, dans ce genre d'exercice. Alors, sans plus tarder, nous allons faire l'arrivée du bébé. Voilà. Alors déjà, le point important, c'est que vous pouvez regarder, il est compatible avec tous les stands classiques, Bandai, ou même d'autres que vous pouvez acheter sur des sites ou autre. Donc, voilà, c'est un bon point. Il y a pas mal de points d'attache. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Donc là, vous en avez un dans le dos, vous en avez un au niveau du trou de balle, vous en avez deux derrière, vous en avez sous les jambes. Donc, voilà, c'est vraiment sympathique. Ce petit robot est vraiment mignon. Voilà, je leur dis, pour le prix qu'on paye ça, c'est vraiment sympathique. Alors, pour avoir un tout petit point de comparaison, je vous ai rapporté, hop là, à ses copains. Hop là, voilà, deux Bandai, toujours, de la gamme SD Cross. Alors, qui est une gamme qui est un peu plus chère. Moi, quand je les ai achetés, je les ai trouvés aux alentours de 15 euros. Mais maintenant, voilà, parce que je suis passé par quelqu'un qui a des prix. Mais on peut aussi, on les trouve en moyenne à 20 euros. Et honnêtement, 20 euros pour ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, écoutez, on va mettre ces deux-là pour l'instant. Je vais vous faire un petit tour des articulations de celui-là. Parce que même si, comme vous voyez, il est chouette. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire pour le prix. Il est beau, il fait son taf. Ce n'est pas vraiment une figurine, on va dire, à manipuler. Comme je manipule les deux autres pour les photos. Ça, ça reste vraiment plus une figurine à poser, point barre. Parce que, même si les articulations sont pas mal. Vous voyez la tête, ça tourne bien. Le bras, voilà, le bras fait un tour complet. On a une articulation au niveau du coude. On a la main qui tourne aussi. On a la taille, hop là, qui tourne, voilà. Par contre, les jambes, c'est un peu raide. Les jambes, il n'y a pas vraiment d'articulation. Et il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux non plus. Le pied, lui, c'est une articulation classique. Il y a quand même, je dois dire, pour une figurine de ce prix-là, quelque chose que j'apprécie énormément. Moi, c'est la petite double articulation de l'épaule. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le bras qui bouge comme ça. Et vous avez l'épaule qui sort un petit peu. Ce qui permet de donner vraiment une plus... On va en venir à ça, on va en venir, on va en venir. Une articulation qui est quand même plus ample. Voilà, c'est vraiment sympathique pour les poses. Donc, voilà, vous avez cette petite chose-là que j'apprécie beaucoup sur les figurines et encore plus sur les maquettes parce que je trouve que pour le prix, c'est sympathique. Alors, voilà, comme je vous ai dit, c'est une figurine à poser. Parce que, comme vous l'avez vu, ça tombe assez facilement dès qu'on bouge un peu. Voilà, alors, c'est bizarre parce que les points de fixation ont l'air d'être les mêmes que sur les autres. Mais là, ça tient vraiment beaucoup, beaucoup moins bien. Dès qu'on le manipule, en gros, ça se casse la gueule et c'est un peu chiant. Pour remédier à ce problème, j'ai une personne qui me suit sur Facebook et sur Instagram... sur YouTube qui m'a donné ce petit conseil. Vous piquez le top à ongles, le nail polish de votre gonzesse. Et en fait, vous venez tout simplement, voilà, en badigeonner. Alors, hop là, attendez. En badigeonner là-dessus, voilà, sur le truc. Vous en mettez une couche, vous le laissez vraiment bien sécher. Et ensuite, vous venez le réinsérer, hop là, voilà, comme ceci. Alors, je l'ai fait sur... Voilà, je l'ai fait sur toute cette partie-là du robot. Moi, pour voir, pour faire une comparaison. Et c'est vrai que ça tient beaucoup mieux après. Alors, en plus, moi, j'ai acheté vraiment un truc de merde. J'ai dû payer ça 1,50€, je crois. Donc, ça se trouve, en prenant de la marque, ça marche encore mieux. Mais donc, voilà, pour le robot, comme je vous dis, c'est vraiment sympathique. Il ne faut juste pas s'attendre vraiment à pouvoir taper des poses de folie avec ni rien. Mais poser dans une vitrine, c'est joli, ça ne coûte rien et c'est sympa. Comme je vous l'ai dit, le robot n'arrive pas tout seul. Il arrive avec ses accessoires. Donc, il a son bouclier, ici, voilà, qu'on peut venir fixer de chaque côté des bras. Voilà. Il a aussi son blaster, voilà, que l'on peut mettre ici. Attention, tout de suite, il fait beaucoup plus peur. Hop là, attention, ça va chier des rangs de chapeau. Je suis badass. Et, bon, son jetpack, voilà, qui lui permettrait certainement de voler dans l'espace. Alors, poc, poc, poc. Et voilà. Donc, voilà pour cette petite figurine. Là, on a fait le tour. Je vais juste quand même vous rappeler les articulations, pour que vous donniez quand même une bonne comparaison. à ce niveau-là, vraiment, les principales. Donc, là aussi, vous avez cette double articulation au niveau de l'épaule. Mais surtout, c'est au niveau des pieds et des jambes que c'est mieux, parce que vous avez déjà une articulation au niveau du genou. Et, bien entendu, vous avez au niveau des hanches, cette double articulation qui permet de sortir la jambe et de pouvoir monter et la plier comme ça. Voilà, c'était juste vraiment le point comparatif qui justifie peut-être le fait que ces modèles coûtent le double du prix de cela. Mais voilà, honnêtement, je vous dis, c'est joli. Il y a beaucoup d'autocollants à mettre. Il y a des parties qui sont en... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des parties qui sont en plastique transparent. Vous avez là son espèce de menton de frère Bogdanov. Vous avez le plastron, ici, qui est aussi en plastique translucide. Donc, voilà, c'est... Vous avez là aussi au niveau des bras. Donc, non, non, sincèrement, c'est joli, c'est mignon. Pour le prix, ça fait son taf. Mais forcément, encore une fois, comme je vous dis, on ne va pas lui en demander des tonnes. Ah, il est tout flou. On ne va pas lui en demander des tonnes parce que, ben voilà, c'est une figurine qui ne coûte pas cher. Moi, j'ai même mon fils de 10 ans qui commence à s'intéresser à la maquette. Et je me suis dit que, ben, pour le prix, j'allais pas hésiter. J'allais lui en commander un, le laisser monter, lui laisser coller les autocollants. Je veux dire, pour 10 balles, même si ce n'est pas super bien fait, ben écoutez, on s'en fout. Ah si, j'avais dit que je vous montrais le méga blaster. Attention, là, il ne faut vraiment pas le faire chier quand il est comme ça. Parce qu'à mon avis, ah ben voilà, c'est bon, il l'a eu. Je pense que j'ai tout dit sur cette petite maquette de Gundam. Ma foi, fort sympathique. Voilà, il faut, quand elle est posée, elle est sympa. Donc écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, de voir autre chose que du Goldorak sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, on y revient très prochainement dans l'univers de Nagai. Avec, là encore, des maquettes. Un peu plus, un like, un partage, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Elle grossit, elle grossit. Ça fait plaisir, ça m'encourage. Et ça me motive à fond pour essayer de vous faire des choses différentes. Voilà, écoutez, c'est tout. Donc je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Suivez-moi, bien entendu aussi, sur mes réseaux sociaux. Important, là aussi. Et écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut, c'était GélCano. Sous-titrage ST' 501